bonjour amis scorpions je suis ravi de vous retrouver pour le tirage de vos énergies de ce mois de juin 2021 comme d'habitude c'est une tendance générale prenez ce qui vous parle le plus et ces énergies concernent votre signe solaire votre ascendant et votre signe lunaire année on passe de suite à la tendance générale avec l'oracle outre chimère la sève des âmes la vie et en deuxième carte nous avons les dormeurs de l'onde la tranquillité alors pour vous amis scorpions durant ce mois de juin il ya une prise de conscience et à une prise de conscience de votre incarnation suite sur terre pardon tant qu'il ya de la vie il ya de l'espoir il ya cette notion de patience de calme et de sérénité de tranquillité donc durant ce mois de juin favoriser tout ce qui est activité qui permettent d'entretenir votre calme intérieur votre paix intérieure j'ai cette sensation là que vous avez besoin de prendre soin de vous de vous recentrer sur vous peut-être que professionnellement vous êtes énormément sollicité du coup pour certains d'entre vous ça peut provoquer une fatigue comment dire cette sensation de ne pas y arriver et là on vous conseille durant ce mois de juin d'être tranquille et au repos cela veut dire également que c'est un mois de juin qui sera plutôt paisible vous concernant un le fait d'aussi de s'enraciner ça me parle aussi d'ancrage de prendre les de prendre le temps de vivre voyez ce que je veux dire il ya une forme de patience aussi de lâcher prise de prendre son temps c'est vrai que pour certains d'entre vous vous êtes peut-être impatient vous avez hâte qu'un projet aboutisse vous êtes vous avez hâte de rencontrer l'âme sœur etc et là on vous conseille en tout cas pour ce mois de juin de cultiver la sérénité la tranquillité avec les dormeurs de l'onde de prendre du temps pour vous aussi peut-être aussi de prendre du temps pour développer votre spirituel spiritualité votre intuition de communiquer avec vos guides moi j'ai cette sensation voilà je prends soin de moi durant ce mois de juin d'accord pour retrouver une certaine sérénité pour retrouver une paix intérieure justement peut-être parce que votre situation actuellement est très dynamique peut-être un petit peu trop et là on vous conseille vraiment de vous recentrer sur vous même on va avoir avec le tarot donc en première carte j'ai la tour effectivement j'ai l'impression que là vous avez des événements que vous subissez quelque part des éléments qui ne sont pas de votre fait donc ça bouillonne autour de vous et c'est peut-être pour ça que en aura en oui en carte oracle on a ce côté tranquillité j'ai cette notion aussi je l'ai fait par rapport à notre signe aussi de garder le cas avec le 2dp effectivement il y a peut-être une forme de dualité en vous parce que les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitiez mentalement mais au fond de vous vous savez que justement on ne peut pas tout contrôler on ne peut pas contrôler tous les événements la preuve en est donc il est important de prendre du recul de relativiser bien entendu à travers la méditation ou en parlant avec des personnes de confiance ou en vous confiant à vos guides spirituels anges gardiens en fonction de vos croyances parce que j'ai l'impression qu'il y a une forme de dualité en vous parce que vous avez un côté pragmatique mais aussi un côté intuitif et parfois c'est pas évident effectivement de trouver un juste équilibre entre les deux par rapport à notre intuition et les aspects concrets de notre vie surtout quand il y a des choses qui nous déstabilisent il y a des événements aucun on ne s'y attend pas alors attention ce sont pas forcément des événements graves mais en tout cas ça va vous déstabiliser d'accord donc toujours pareil comme je comme je le dis souvent c'est d'une échelle sur une échelle de 0 à 10 à vous de voir en fonction de votre situation de vos ressentis si ça ressort là c'est pour vous permettre justement de canaliser tout ça du mieux possible et de garder votre paix intérieure et votre sérénité donc prenez soin de vous au mieux aussi bien physiquement que psychiquement ensuite nous avons le 8 de bâton ouais parce qu'il y a des événements mais des événements plutôt positifs aussi qui vont arriver c'est à dire que tout cela n'arrive pas pour une raison peut-être que vous avez tout cela n'arrive pas pour une tout cela arrive pour une raison vous voyez le lapsus peut-être que justement vous dites mais je comprends pas ce qui m'arrive et tout mais peut-être dans ce chaos on va dire que vous allez percevoir dans un premier temps se cachent de bonnes opportunités derrière avec ce 8 il y a un rééquilibrage peut-être énergétique je parlais d'ancrage tout à l'heure et là on a plus l'eau les émotions stabiliser peut-être les émotions être connecté avec vos guides ou vos anges parce qu'il y a quelque chose qui va arriver qui va vous permettre justement de vous recentrer et qui va vous permettre de garder de retrouver une énergie dynamique donc c'est quelque part j'ai l'impression qu'il faut vous ressourcer parce que derrière les choses vont bouger mais dans le bon sens alors d'ici fin juin je pense le roi de pentacle est là on travaille sa stabilité on travaille son bien-être vous voyez ce roi de pentacle est confortablement installé prenez conscience de l'abondance qu'il y a dans votre vie le pentacle peut-être qu'effectivement financièrement vous n'êtes pas à l'aise et pourtant avec une gestion prudente peut-être que vous avez la possibilité alors bien sûr ça c'est délicat parce que c'est en fonction de la situation de chacun mais peut-être qu'en cultivant justement la tranquillité prendre conscience de votre incarnation de qui vous êtes vous avez des capacités de création vous allez réussir à vous en sortir si c'est le cas pour d'autres et bien matériellement apprécier toute cette abondance matérielle on voit en arrière-plan la bibliothèque alors cette abondance ça peut être aussi une abondance matérielle mais une richesse intérieure aussi intellectuelle tout ce que votre expérience de vie est aussi une forme d'abondance et une forme de richesse aussi donc prenez le temps et voyez il est assis donc tout ce qui est méditation et relaxation pour vous permettre de travailler sur votre tranquillité de stabiliser vos émotions et éviter d'être dans une dualité intérieure justement va vous permettre de canaliser tout ça et voyez il a le sourire il est calme il est apaisé donc prenez le temps de voir le bon côté le positif dans votre vie aussi minime soit-il prenez le temps voyez cette plante qui est en train de pousser il y a quelque chose qui est en train de germer vous concernant un miscorpion il y a quelque chose de beau voyez ces fleurs qui sont ouvertes à partir du moment où vous arrivez à cultiver votre sérénité intérieure et donc ce qui est important c'est d'être régulier ou régulière dans sa pratique justement pour être détaché par rapport aux événements extérieurs de prendre du recul et de ne pas se laisser emporter aller dans tous les sens être en conflit permanent avec vous même ou avec les autres ou par rapport à une situation justement vous allez voir que parfois on ne peut pas tout contrôler et parfois il faut laisser les événements extérieurs et vous permettre les ouvertures aussi de nouvelles possibilités parce que j'ai l'impression que de nouvelles possibilités vont se dégager à vous un miscorpion même si vous ne le voyez pas de suite à partir du moment où vous arrivez à être serein et sereine alors je sais c'est plus facile à dire qu'à faire mais quand ça ressort c'est que et bien allez-y en plus on va vers l'été donc si vous pouvez vous promener prendre du temps pour vous vous promenez dans la nature vous connectez à un arbre etc en fonction de ce qui exerce des activités qui vous rendent serein donc ça peut être de la lecture ça peut être dessiné etc tout ça est favorisé durant ce mois de juin et j'ai l'impression que ça concerne beaucoup de signes on va faire la synthèse et on voit voyez ce personnage à nu donc je parlais d'ancrage avec l'arbre qui permet de voir les choses de prendre du recul, de prendre conscience de la vie qui coule en nous et comme je le disais tant qu'il y a de la vie il y a de l'espoir donc gardez la foi en vous, gardez confiance en fonction de votre situation de votre problématique du moment bénédiction de ton âme, tu es un être rayonnant avec de nombreux talents uniques regarde avec les yeux de l'amour et tu les verras ressens le pouvoir créatif à l'intérieur de toi et des bénédictions qui se déversent tandis que la lumière de guérison de ton âme se répand dans chaque partie de ton être quel beau message vous avez voyez, gardez foi en vous prenez conscience de la vie qui coule en vous appréciez-la ça va favoriser vous savez ces énergies positives d'optimisme pour vous permettre de vous construire ou de vous reconstruire en fonction de votre situation on a un très beau message et je n'ai rien à rajouter allez avec le petit oracle des couleurs nous avons jaune pastel je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante alors voilà, si vous avez des blessures c'est le moment de les soigner durant ce mois de juin prenez conscience de votre incarnation que vous êtes une belle personne de votre lumière intérieure stabilisez votre côté émotionnel connectez-vous à vos guides, etc prenez conscience de l'abondance qu'il y a dans votre vie de votre richesse intérieure et vous devriez passer un bon mois de juin je crois que j'ai tout résumé voilà pour vous amis scorpions pour ce mois de juin 2021 et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo bye bye